Quel que soit son costume, à cheval ou en voiture, président au Premier ministre, c'est Vladimir Poutine que les Russes s'appellent à l'aide quand ils n'ont plus aucun espoir. Ici, Vladimir Poutine vient sauver la petite ville de Pikaliov que les patrons d'usines ont abandonnée. La crise économique a mis l'industrie de l'aluminium à genoux. Des milliers d'ouvriers sont au chômage. Et devant les caméras de la télévision locale, ils prennent à partie les élus. Les chômeurs de Pikaliov n'appellent pas à l'aide le président russe, Dmitry Medvedev, qui au même moment visite son école primaire. Ils appellent à l'aide Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis dix ans et il n'est pas là pour parler de sa gestion de l'économie russe. À ses yeux, les vrais responsables du marasme sont les industriels. Face aux fonctionnaires et aux élus, l'oligarque Alec Deripaska est désigné comme le plus mauvais élève. L'ancien roi de l'aluminium n'a pas signé les bons de commande pour relancer son usine. Celui qui fut l'homme le plus riche de Russie est sommé de trouver un accord avec les autres usines de la ville, faute de quoi tout le monde pourrait être nationalisé. La réunion est terminée. Vladimir Poutine annonce que les usines vont rouvrir et il est acclamé par les habitants de Pikaliov. Au moins 400 villes de Russie pourraient se retrouver du jour au lendemain dans la même situation que Pikaliov. Vladimir Poutine risque fort d'avoir à sauver d'autres villes en perdition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !